C'est parti, avec la mauvaise blague de tout à l'heure, nous reprenons avec le sourire, puisque nous allons accueillir une présentation du projet SMILE, système de gestion en ligne, système de gestion en ligne des étudiants en mobilité, donc je vais présenter les personnes qui vont présenter, il y a Fanny Ouillet qui est responsable du pôle accompagnement et usage, qui est chef de projet SMILE à l'université de Caen, nous accueillons aussi Anthony Gautreau qui est développeur principal du projet à l'université de Caen, nous avons également Philippe Pégon qui est responsable des infrastructures cloud et services à l'université de Strasbourg, et Christophe Turbeau qui est DSI à l'université de Caen, donc je vous laisse la parole pour le temps prévu, et je vous dis à tout de suite. Ah voilà, c'est bon. Donc on va passer rapidement sur le sommaire, j'ai l'honneur de commencer, mais on va faire cette présentation à quatre voix, et donc moi je vais revenir sur le contexte et les fonctionnalités. Donc au départ, il y avait un constat, c'est qu'il y a la charte Erasmus qui nous oblige à une digitalisation, et puis il y a un constat qu'il y a un retard français au niveau des relations internationales. Donc le problème aussi qu'on pouvait avoir actuellement, c'est la fiabilisation des données. Quand je parle des données, je parle de l'identification d'un étudiant, ou l'offre de formation aussi. Quand on change d'offre de formation, et qu'ils sont sur l'ancienne, et qu'ils arrivent avec les anciens codes, les anciens cours, etc., ça reste toujours problématique, et donc on a voulu créer une plateforme utilisable par tous, facile, pour les plus gros établissements type université, mais aussi pour les petits établissements, et puis une connexion avec les outils de scolarité actuels, et à venir notamment Pégase, et puis une connexion à venir aussi sur EWP, les dashboards, etc., pour pouvoir connecter tout ça. Donc les relations internationales et DSI du NISTRA, donc l'université de Strasbourg, et UNICAN, s'entendaient plutôt bien, je crois. Donc ils se sont mis ensemble pour créer ce projet, et en partenariat avec l'association Issue Portail. Et puis comme l'a dit tout à l'heure M. Mélos, effectivement on a été financé par la DG CIP, et donc le lancement du projet a été mars l'année dernière. Et puis on commence les tests, et vraiment on commence les tests aujourd'hui, puisque actuellement à Caen, il y a les relations internationales qui organisent un colloque, et ils ont testé ce matin toute l'application, les différentes possibilités, etc. Les retours étaient plutôt positifs, parce que ça fait du bien de l'entendre, et voilà. Et donc au niveau de la gouvernance, on a un comité de pilotage, un comité opérationnel, et donc des testeurs chez les RI. Donc on s'est vus très régulièrement, tous ensemble, pour faire avancer ce projet. Donc Smile, au niveau du SI, comme vous le voyez, c'est connecté, c'est au centre, avec notamment tout ce qui est la partie scolarité, Pégase, etc. pour l'offre de formation. On a donc un lien avec les contrats d'études, avec des providers, si les établissements en ont, parce que tout le monde n'en a pas. On a donc la création du OLA, ou plutôt un contrat pédagogique, et puis pour le remettre ensuite aux providers. Le lien futur avec Erasmus with that paper. Et puis des indicateurs pour avoir les résultats de nos étudiants, parce que souvent on manque un peu d'indicateurs sur les résultats de nos étudiants. On sait d'où ils viennent en général, mais après on ne sait pas toujours. Et puis on a aussi une table de conversion des notes, avec par rapport aux notes françaises, dans leur pays, à quoi ça correspond. Parce qu'il n'y a vraiment rien qui se ressemble. Voilà, donc comment ça marche ? Assez facilement, donc l'étudiant se connecte via Chiboulette. C'est là où on va récolter un maximum de données, nom, prénom, INE, et puis EASY s'il y en a, etc. Enfin, tout ce qu'on peut récolter par cette fédération d'identité. Et ensuite, l'étudiant va saisir sa mobilité, dans quel cadre il vient. Et puis comme ça, il pourra remplir quelques champs qu'on n'aura pas eus, notamment une adresse postale, par exemple, etc. Ensuite, il fait ses choix de cours. Donc en fonction de sa mobilité, on va avoir un choix de cours restreint. Donc s'il vient dans un cadre, juste au premier semestre, il n'aura que les cours du premier semestre qui vont s'afficher. Et donc il y aura un décompte, et ça va l'aider à choisir avec un nombre de, par rapport à sa composante principale, il pourra donc avoir un décompte sur les crédits, puisque c'est en général normalisé, c'est 30 crédits par semestre, 60 à l'année, donc ça permet d'avoir un compteur. Quand c'est validé, ça part dans un workflow, qu'on va voir après, et donc il peut suivre, en fait, c'est son référent pédagogique de son université d'origine qui va valider si pédagogiquement ses choix sont judicieux. Et ensuite, il va y avoir toutes les validations administratives. Et ensuite, il pourra générer son OLA. Donc il a son tableau de bord, et il suit, en fait, son dossier. Côté administration, chez nos gestionnaires, ils ont toute la liste des étudiants, ce sont des faux étudiants, qui arrivent là, et donc on peut voir, effectivement, où en est chaque dossier. Et en ayant, sur la partie à droite, chaud, on a le récapitulatif plus précis de chaque étudiant, et donc d'où il vient, etc., et où il en est, tous ses choix. Voilà. Et c'est fini pour moi, je vais passer la parole à Anthony. Merci. Bonjour, je suis développeur sur Smile, et je vais vous présenter la configuration de l'application. par rapport au processus de validation, en fait, on a pas mal de problématiques au niveau de l'adaptabilité en fonction des universités, qui n'ont pas forcément les mêmes processus. Donc, en fait, tout ce processus de validation, il est personnalisable. Donc, est-ce que l'université d'accueil valide avant l'université d'origine ? Tout ce processus-là peut être changé. Et qui valide dans l'université d'accueil ? C'est en fonction des rôles. Donc, on a une gestion des rôles qui est complètement personnalisable, qu'on peut créer, modifier au bon vouloir. Ces rôles, ils ont du coup des privilèges pour donner accès à certaines fonctionnalités. Donc, si on veut que le gestionnaire puisse modifier l'offre de formation, on lui donne accès ou pas, et on peut créer les rôles qu'on veut. Au niveau des utilisateurs, donc, c'est personnalisable également. Alors, la plupart des utilisateurs viennent des fédérations, quand le personnel universitaire se connecte ou les étudiants. Mais on peut aussi en créer localement et leur affecter les rôles qu'on a besoin. Voilà, donc ça, c'est l'affectation des rôles. Petite subtilité, on peut en affecter plusieurs par utilisateur, ce qui permet une personnalisation encore plus profonde. Au niveau des données, pour les formations, on peut les importer directement d'une base de données, actuellement. Donc, c'est en fonction de l'université et de ses besoins qu'on suppose qu'elle a une base de données et qu'elle peut aller chercher ses cours directement dans une base de données. Si l'université n'en a pas, elle peut ajouter les formations et les composantes directement, manuellement. Et on réfléchit pour la gestion des API. Donc ça, par exemple, c'est les formations. Et donc, vous avez la liste et vous pouvez en ajouter, les modifier, etc. Concernant la mobilité, en fonction des universités, on ne va pas tous avoir la même mobilité, les mêmes cours, les mêmes formations. Et donc, on peut les activer et les désactiver, en ajouter, en supprimer. Et tout ça, en fait, ça change dynamiquement le fonctionnement de Smile. Sur chaque cours, on va pouvoir dire tel cours, c'est dans telle mobilité. On peut donc, du coup, ajouter des cours manuellement et gérer chaque cours. Est-ce que ça équivaut à un semestre, deux semestres et dans quelle mobilité il est. Sur le contenu dans Smile, on va pouvoir modifier tout ce qui est email, email d'accusé de réception, de validation de cours, etc. Avec un système de macro qui prend les données de l'application, justement, et les intègre directement dans les emails. Donc, les noms de l'étudiant, l'établissement, etc. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'un mail que vous pouvez écrire pour l'automatisation. Au niveau de la conversion des notes, donc on a un tableau avec toutes les notes, à quoi correspond quelle note en France, en Allemagne, en Argentine, etc. Qu'on peut modifier aussi. C'est-à-dire qu'on en a pré-rempli. Donc, telle note en Allemagne est équivaut à telle note en France. Et ça, c'est pareil. Si vous voulez, vous pouvez en ajouter, modifier, etc. Donc, le projet, c'est un partenariat entre l'Université de Strasbourg et l'Université de Caen. Donc, ce qu'on leur avait proposé, c'était de leur fournir toute la partie hébergement pour qu'ils puissent se concentrer plus sur la partie développement. Donc, nous, on avait lancé à Strasbourg un projet qui passe, c'est-à-dire plateforme as a service à l'Université en 2021 dans une stratégie plus générale de clodification, entre guillemets, de tout ce qu'on fait dans notre direction numérique qui avait débuté depuis 2015. Donc là, ça tombait bien, on convergeait, on arrivait sur ce projet-là, on avait besoin de pilotes et puis on s'entendait bien avec eux. Donc, on s'est dit, on peut peut-être faire un partenariat et leur décharger de faire toute cette partie-là et qu'ils puissent se concentrer sur la partie développement. Donc voilà, on est parti des couches d'en bas et aussi un petit peu des couches d'en haut. Donc, on a commencé par l'hébergement physique. En 2019, on a eu un data center qui a été livré de 500 mètres carrés. Une offre d'hébergement sec en 2020. En 2021, on a mis en place une offre de VM, OpenStack et de stockage S3. et une offre de sauvegarde qui sont utilisées aussi bien de manière locale que nationale. Et on a débuté donc aussi la partie pass Kubernetes qui est en construction actuellement. En parallèle de ça, on a également quelques plateformes plutôt de type SaaS comme ESUP, Imer, SUP et Moodle. Alors, je reviens sur la partie pass, c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Voilà les objectifs. Les objectifs, c'était de déployer une distribution Kubernetes, une registrie d'images, des outils de déploiement continu, de gestion de secrets et de définir à la fin une offre de service aussi bien interne que externe. Et également, alors ça, je l'ai mis en gras parce que c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est adapter l'organisation, notre organisation interne à ces nouvelles méthodes de travail, nouvelles méthodes de développement aussi, en parallèle forcément des anciennes architectures qu'on avait. Donc pour ça, on a décidé de mettre en place deux pilotes internes et un pilote externe, donc c'est Smile qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc voilà le planning, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est notre projet PASSE. Il a débuté en 2022, il se terminait en 2024 et puis on voit le pilote Smile qui se situe là, vous voyez, je l'ai mis en rouge et qui est en cours en ce moment. Voilà juste un schéma rapide de l'architecture, on peut bien voir de ce qui est en cours de déploiement, on peut bien voir la partie intégration continue en haut, au milieu la partie développement continu et puis en bas la partie secret et à droite c'est la partie OpenShift. Je fais de l'avance sur le slide d'après. Donc voilà les différents choix et où on en est au niveau du projet. La distribution Kubernetes elle a déjà été choisie, on a fait des tests, une shortlist, après on a fait des maquettes et puis on a fini par choisir Red Hat OpenShift. Donc pour la registrie, elle était incluse, donc elle convenait bien, on est parti sur Red Hat Quay. Pour la CI, on est resté sur GuideLab CI, c'était déjà utilisé et pour la partie continuous deployment, on est parti sur Argo CD. Donc tout ça, on l'a chaque fois exprimé nos besoins et on a fait des comparatifs des produits sur le marché et on a essayé de choisir le meilleur et puis de préférence c'était open source. En cours actuellement, il y a la partie secret, il y a l'adaptation de l'organisation, donc là, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de pas simple, surtout quand on est dans des contextes de ressources un peu restreintes et on a donc une réunion Smile mi-mai pour adapter l'organisation et les premiers tests du déploiement. Donc voilà, je passe la main. Merci. Donc du coup, moi je vais parler de la façon dont on va développer ça et déployer ça à disposition du maximum de personnes dans le cadre du SAS ESSUP. Donc ESSUP, c'est quoi ? Je fais un petit rappel, on en profite. On a une tribune. Donc c'est une mutualisation de développement des applications de nos SI, on en a pas mal, tous chacun les uns les autres. On a une coordination technique de haut niveau quand même qui pilote tout un tas de projets. on les remercie, il y en a pas mal qui sont là aujourd'hui, donc c'est bien. Et puis surtout, le but du SAS ESSUP, c'est une volonté de répondre donc à l'évolution organisationnelle, technique et financière soutenable de nos SI. Je prends un petit exemple, on est tous soumis aux injonctions de déploiement de nouvelles applications parce qu'il y a des nouveaux besoins, toujours. La semaine dernière, pas plus tard, on m'a demandé dans la même semaine trois nouvelles applications. mais on a juste du travail comme tout le monde jusque là. Donc c'est pas possible. Il faut qu'on change notre mode d'organisation et notre mode d'organisation, si on veut continuer à pouvoir le piloter, il faut que les établissements partagent les applications qu'ils maîtrisent, qu'ils ont bien maîtrisées de façon à ce qu'on gagne du temps. Donc dans le cadre du SaaS et SUP, il y a déjà trois outils qui ont été testés depuis plusieurs années. Donc GeForfe, SUP et CMSU et puis Pod, avec différents retours au bout de trois ans. On a vu qu'il fallait modifier un petit peu l'organisation pour aider à la mise en place du SaaS dans les établissements. Il faut aussi organiser une communauté. C'est-à-dire que le but du jeu, si on veut que l'application réponde au plus de monde possible, il faut qu'on s'organise pour prendre en compte les besoins fonctionnels de tout le monde, pour les mettre à disposition des applications. Il faut aussi continuer quelque chose que je n'ai pas marqué là, mais il faut continuer à développer l'application pour ne pas avoir de dette technique. Et puis il faut continuer à améliorer l'application parce qu'on a toujours des modifications qui viennent du ministère, connaissaient notre vie. Donc le sujet derrière, c'est quoi ? Il faut qu'on élargisse le spectre et il faut qu'on travaille d'une façon différente tous ensemble. Donc Smile, c'est la première brique, une brique supplémentaire avec un nouveau type d'échange. Comme on a vu là, vous voyez souvent les offres SaaS telles qu'elles étaient faites au début, alors on a une petite exception sur Pod où on a un prestataire, mais sinon c'est l'établissement qui développe l'application qui va faire aussi l'hébergement. Là, ce qu'on voulait tester avec Smile, avec les collègues de Strasbourg, c'est encore un autre modèle. C'est-à-dire que si on passe réellement dans le cadre d'un SaaS, on peut très bien décorréler tout un tas de choses. L'exploitation peut être faite par quelqu'un, le développement par un autre établissement, l'hébergement par un troisième et la seule chose qu'ils font qu'on organise derrière, c'est comment on répond au support, qui fait le déploiement et comment on rend ça soutenable financièrement. Donc voilà, ça c'est bien, c'est dit. Donc le modèle ici développé par un établissement, donc Caen, les métiers des deux établissements, Caen et Strasbourg, plus les collègues du réseau relations internationales, où il y a une commission numérique qui ont identifié un certain nombre de fonctionnalités qu'ils voulaient voir dans l'application. Le déploiement dans le data center, j'ai mis régional, mais en fait, je me suis fourvoyé totalement, il est national, non ? Non, il est régional, pardon. Ouais, labellisé quand même au niveau du ministère. Donc d'un autre établissement, Strasbourg, et puis l'exploitation, DevOps, qui sera faite aujourd'hui par nous, uniquement parce qu'on était dans le cadre du projet et qu'on va essayer d'aller monter ce type de service, pour autant, Ca pourrait être quelqu'un d'autre. C'est pas très très grave. Bon, c'est plus facile si on a à la fois les développeurs et le DevOps à côté parce que si on veut vraiment faire du Kubernetes, il faut adapter un petit peu le code de façon à ce que ça puisse éventuellement monter en charge, même si dans le cadre de Smile, on n'aura pas forcément ces problématiques. Dans d'autres applications, ça pourrait arriver, mais dans Smile, normalement, on ne devrait pas avoir ça. Et puis le dernier point, c'est quel est l'intérêt d'aller passer sur un SaaS et sub comme ça ? C'est la partie pilotage relation établissement et facturation, elle soit prise en compte dans le cadre des SUPs. C'est-à-dire que ce n'est pas chaque établissement qui va se faire une convention. Je pense que dans la salle, vous êtes pas mal à utiliser une ou deux de nos applications. À chaque fois, nous, quand, on fait des conventions 1-1, c'est bien, mais c'est lourd. Alors je ne dis pas que ça ne va pas être lourd dans le cadre des SUPs, mais par contre, dans le cadre des SUPs, on va avoir une convention entre les SUPs et l'hébergement et l'établissement ou les deux établissements qui font faire le développement, l'hébergement. Et puis après, ce sera lors de votre inscription à la salle, que vous allez cocher les cases, et vous allez utiliser tel et tel service. Donc ce qui veut dire que cette partie conventionnement va être très très largement plus facile à gérer. Très très largement plus facile à gérer, c'est pas très français. Bon, c'est pas grave. Donc la conclusion, c'est quoi ? Si vous voulez participer au projet Smile et venir, venez nous voir, on peut discuter. Mais surtout, moi ce que je voulais arriver, c'est sur le coup d'après et expliquer le point d'après. C'est-à-dire, vous avez une application dans votre récit, vous l'avez bien développée, elle est pérenne techniquement, partagez-la. On en meurt de développer chacun dans son coin douze fois la même chose, toujours la même chose, partagez-la. Donc, venez voir les collègues des SUP, on regarde si c'est possible, est-ce que c'est satisfiable ou non ? Est-ce qu'on peut au moins le mettre en place dans le cadre du partage de code qui est fait depuis 20 ans par ESSUP ? Ça peut être déjà une première étape, puis après travailler à la deuxième. Et dans la deuxième, dans le cas du SAS, le but du jeu, c'est que ce soit soutenable financièrement. C'est-à-dire que, certes, vous faites le travail d'hébergement, vous avez des gens que vous allez payer, mais on essaie de trouver le modèle économique pour que vous ayez la capacité de les payer. Alors, ça dépend du nombre d'établissements qui vont venir, ça dépend d'une étude du SAS sur combien ça va coûter, donc ça dépend de pas mal de choses, mais au final, le modèle qu'on veut pousser, c'est réellement ça. C'est-à-dire, on veut que, et l'établissement qui fournit soit en capacité de le faire, et l'établissement qui utilise l'outil ne paye pas un truc des yeux de la tête, quoi. On veut trouver le juste milieu, c'est pas gratuit, le développement, c'est pas gratuit, la maintenance, c'est pas gratuit. Donc, il faut qu'il y ait des échanges. Pour autant, on veut que ça reste financièrement soutenable. Et quand je dis financièrement soutenable, ça peut dépendre des applications. Pod, c'est un peu particulier, il y a beaucoup de stockage, il y a beaucoup de choses comme ça, donc voilà, il faut regarder ce qui sera fait sur cette solution-là. Mais par contre, sur la majorité des applications, on voit que, à 5 000 euros par an, on va arriver à peu près à s'en tirer. Voilà. Alors, c'est adapté, c'est calculé, en fonction d'un certain nombre de charges, mais voilà, une application immersible, pour ne pas la nommer, faite par nos collègues, nos éminents collègues de Strasbourg, on l'utilise, tant mieux, quoi. si j'avais en plus dû redévelopper cette application pour le faire, mais c'est pas possible. On n'a plus les moyens aujourd'hui dans nos établissements de faire ça. Donc la seule solution, on n'arrive pas, on a des difficultés de recrutement, on a toujours de plus en plus de demandes, la seule solution, c'est le partage, il n'y en a pas 36. Et ce moyen-là, c'est un bon moyen de partager. Voilà, merci. Merci. La conclusion, j'ai oublié, quand même. Donc Smile va être disponible en open source, donc on va déployer très prochainement en courant mai la version qui est déjà fonctionnelle sur le GitHub et SUP et on espère fournir en fonction des travaux qui vont être menés avec les collègues de Strasbourg le SAS à partir de novembre. Et donc voilà. Donc ensuite, il y a d'autres idées pour suivre le développement. Donc on a aussi besoin de trouver des sources de financement, on y réfléchit. et puis surtout, s'il y a des partenaires qui veulent venir dans le projet, n'hésitez pas. Voilà, ça a été financé dans ce cadre-là entre les deux établissements, mais l'idée, c'est que ça se poursuive. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. 3 slides. Est-ce qu'il y a des questions ? Première question ici. Oui, merci pour la présentation. Donc moi, en tant que DSI, je ne suis pas tellement intéressé par Smile. Par contre, dans mon université, ceux qui vont être intéressés, c'est le service des relations internationales à priori. Donc, ils vont avoir envie, si on leur propose un service en SaaS, d'être accompagnés dans le déploiement et dans, tant que ce n'est plus un déploiement technique, mais dans le déploiement et dans l'utilisation de cette nouvelle application. Et parce que, sans doute, ça va un peu changer leur organisation, leur mode de fonctionnement, comme toute application informatique. Et ça, ça sera la première année. Et dans les années suivantes, ils auront toujours des questions, toujours plus de questions sur les fonctionnalités. Comment je fais ci ? Comment je fais ça ? Pourquoi ci ? Ça ne marche pas comme ci ? Et donc, ma question est la suivante, c'est qui est-ce qui va répondre dans votre projet à leurs demandes ? Logiquement, ça ne devrait pas être des gens de notre métier, mais plutôt des gens des métiers de relations internationales. Voilà. En fait, la réponse, c'est qu'il y a du support de proximité sur l'application qui est fournie. Le deuxième canal de discussion, ce qu'on va pousser, c'est le canal Rocket Chat. Globalement, il y a tout un tas de discussions métiers qui aujourd'hui se font un-un. C'est-à-dire, je fournis une application, j'ai un établissement qui me demande, je réponds une fois et puis finalement, c'est un truc bateau qui intéresserait s'il y avait un canal disponible, 25 personnes derrière parce que c'est une nouvelle, je ne sais pas, une injonction du ministère sur un nouveau, enfin, une spécificité à mettre en œuvre. Ça va concerner tout le monde. Donc, de toute façon, dans la partie accompagnement de l'offre SAS, il y a cette partie support de proximité qui, de toute façon, est à gérer. en fonction de chaque projet, entre guillemets, l'organisation va être un peu différente puisque ça va dépendre, comme je disais tout à l'heure, du périmètre qui va être défini pour l'application disponible en mode SAS. Mais dans ce qu'on essaie de pousser, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait, comme je disais, une organisation qui est claire, nette et précise. il y a dans le cadre des SUP un accès sur ITOP pour aller faire des demandes techniques. Donc là, c'est plutôt la partie technicienne. Non, non, on est d'accord, mais je réponds. Et le deuxième point, c'est la centralisation des demandes de nouvelles fonctionnalités. Et c'est pour ça qu'on veut avoir derrière une gestion de projet pour pouvoir continuer à répondre aux demandes d'évolution de l'application, mais aussi aux réponses fonctionnelles de premier niveau. Les collègues de Marseille, par exemple, qui proposent GFORP à l'heure actuelle, je ne sais plus à combien on est, Benjamin, je ne sais plus, Benjamin, c'est où ? 20, voilà. On est à 20 établissements qui utilisent l'application. Ce sont les collègues de la MU sans eux qui gèrent les questions métiers. Mais du coup, ce coût de personnel-là, il est intégré dans le coût de l'offre. Et donc, quand je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on comprenne tout ce qui coûte d'un côté, oui, ça va coûter. Si on fait du SaaS, on sait bien qu'une fois qu'on aura dockerisé, kubernetesé l'application, faire une nouvelle instance, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas sur cette partie. On va gagner sur du temps entre guillemets informaticien. Par contre, le temps métier, lui, il ne va pas baisser. Et c'est ce temps-là qu'il faut financer aussi. Voilà. C'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, remercions l'équipe de Smile. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – –